Il est 15h et bientôt 4 minutes sur RTL, on est fait pour s'entendre, c'est votre rentrée Flavie Flamand. Bonjour Bénédicte Tassar, c'est ma rentrée effectivement, c'est la vôtre aussi, on vous retrouve à 16h pour un prochain pas sur l'actu. A tout à l'heure, merci. Pour cette première d'on est fait pour s'entendre de la saison, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver ? Eh bien on ravive les souvenirs, on rallume le passé, on rajeunit même, parce qu'on va parler aujourd'hui de notre premier amour. Peut-on vraiment l'oublier ? Oh les cœurs ! Et ça commence tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, enfin, ça faisait quelques jours quand même qu'on trépignait, qu'on partageait notre impatience tous ensemble sur les réseaux sociaux. Ça y est donc enfin, le générique d'on est fait pour s'entendre égaye les ondes d'RTL et c'est parti pour une heure de retrouvaille, d'échange et de partage. Vous le savez, nous sommes comme tous les jours en direct jusqu'à 16h sur RTL. J'espère que vous avez passé le meilleur des étés possibles. D'ailleurs, j'ai une pensée pour tous ceux d'entre vous que j'ai eu la chance de croiser au gré de mes pérégrinations estivales. Un été qui se prolonge donc dans un effet pour s'entendre. Soyez les bienvenus si vous faites partie des petits nouveaux. Sachez qu'ici, on parle de tout ce qui vous touche, qui vous concerne, qui vous alerte ou qui vous indigne. Ici, en fait, on apprend tous ensemble à vivre mieux, à penser mieux, à consommer mieux, à aimer et à s'aimer mieux aussi. Sachez également que cette émission est la vôtre, que vous pouvez nous éclairer, de votre expérience, on a vraiment besoin de vous entendre. En témoignant sur cette antenne, c'est simple, vous composez le 3210, nos standards sont super sympas, vous verrez. Ou alors, vous vous rendez sur les réseaux sociaux de l'émission, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Allez, place au sujet du jour. Et pour commencer cette saison, quoi de mieux que de parler d'amour ? On le croit éternel, le plus fort, inégalable, selon Honoré de Balzac, un premier amour ne se remplace jamais. Alors, pourquoi le premier amour est-il si marquant et peut-on vraiment l'oublier ? On en parle aujourd'hui avec nos invités qu'on remercie d'être là pour la première émission d'En effet pour s'entendre de la saison sur RTL. Sophie Cadalen, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Sophie. Vous êtes psychanalyste et écrivaine, auteur d'un ouvrage, Aimé sans mode d'emploi aux éditions Erol, de plein d'autres ouvrages évidemment. Mais on a retenu celui-ci pour cette émission. En fait, Aimé sans mode d'emploi, c'est un peu le propre du premier amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas la notice quand on l'éprouve pour la première fois. Non, mais on a tendance peut-être à chercher les règles tout de suite. C'est souvent les erreurs des premiers amours. On veut les enfermer dans des « c'est comme ça que ça marche », « normalement tu devrais faire ci », « normalement on devrait se dire cela ». Je crois que pour se libérer des règles, il faut d'abord les rencontrer. Voilà, et ces règles, on les rencontre donc lors du premier amour. On va également accueillir Pascal Scheng. Bonjour Pascal. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste spécialisée en psychologie. On vous retrouve tous les lundis en fait dans le Figaro. Pascal Scheng, qu'est-ce qu'il a de si marquant ce premier amour ? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous capables, à l'instar tout à l'heure de Thomas Hugues ou de Sidonie Bonek, qui se souvenaient immédiatement du prénom de leur premier amour ? Alors, tout dépend de ce que vous appelez le premier amour. Je me suis posé cette question et je me suis demandé s'il s'agissait des premiers émois. Alors là, ça peut remonter à la maternelle. Comme en ce moment, il y a des vidéos d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Cécile Bouillot qui a demandé aux gens « quel est le prénom de votre premier amour ? » et les gens répondent « Valérie, c'était en maternelle » ou « Hugues, c'était en CE1 ». C'est-à-dire que ça remonte très très loin. Mais finalement, je me suis dit « le premier amour, c'est celui dont on pensait qu'il allait durer pour toujours ». Oui, justement, on va accueillir, si vous le voulez bien, Anne-Marie sur cette antenne. Elle nous a laissé un message sur notre page Facebook. Elle est avec nous en direct sur RTL. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Avez-vous passé un bel été, Anne-Marie ? Oui, merci. J'espère que ça en est de même pour tout le monde. Eh bien, écoutez, oui. En tout cas, autour de la table. Et on est très heureux de pouvoir tous vous retrouver sur l'antenne d'RTL en direct. Vous, vous avez rencontré Didier. Vous étiez toute jeune. Vous étiez encore une enfant. Vous aviez 10 ans. Oui, c'est ça. J'étais en 6e. Quel souvenir en gardez-vous, Anne-Marie ? Eh bien, j'en garde un souvenir très heureux de petite fille. Oui. Parce que, en fait, de mon époque, puisque j'ai 60 ans, jusqu'en CM2, on était école de filles, école de garçons. Ah oui, donc après la CM2, paf, révélation. Donc, je me suis retrouvée en 6e dans des classes mixtes. C'était la première fois que ça m'arrivait, même si j'étais entourée de frères, mais en tout cas d'autres garçons, on va dire. Et en fait, c'est vrai que, voilà, la première fois que vraiment mon cœur a battu pour fort, eh bien, c'était pour ce petit Didier. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois que vous avez vu Didier, est-ce que vous avez des images comme ça qui vous reviennent 60 ans après ? Oui. 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 C'était quoi ? Oui, des images très précises. Quand il portait mon cartable, qu'il faisait passer mon vélo sur une écluse parce qu'on devait passer une écluse pour aller au lycée. Voilà, oui, j'ai beaucoup d'images comme ça, des images de petits mots qu'on s'est échangés pendant la classe parce que c'était interdit. Déjà gentleman quand même, Didier. Oui, très gentleman. Voilà, il porte le cartable, il pousse le vélo, il savait déjà y faire, Didier. Est-ce que vous avez embrassé, Didier ? Je pense que oui. Alors, comme certainement des baisers d'enfants en maternelle ou après, certainement pas plus que ça. Mais oui, je pense que oui. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas mémorisé. C'est drôle. Oui. Vous avez mémorisé celui d'après donc, un baiser plus mature, on va dire. Plus mature, on va dire. Pascal Chinck nous expliquait que le premier amour, selon elle, sa définition c'est cet amour en fait dont on pense qu'il va durer longtemps. Est-ce que c'est quelque chose, une pensée qui vous avez traversé à l'époque ? Alors non, mais avec rétrospectivement, sachant la douleur que j'ai eue en quatrième quand il m'a laissée tomber pour une autre jeune fille. Eh bien, la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là et rétrospectivement, je me dis oui, même si je n'ai pas bien sûr à cet âge-là eu l'idée que ce serait pour la vie, la douleur a été forte. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, Sophie Cadalen, que le premier amour, c'est aussi le premier chagrin d'amour. Ça a été le cas en tout cas pour Anne-Marie ? Oui, très souvent. Alors je ne sais pas si je n'en ferai pas un systématisme, mais c'est peut-être aussi l'expérience du premier désamour, le premier amour, de l'autre ou du sien. D'ailleurs pour rebondir sur la définition de Pascal, alors je ne sais pas si le premier c'est celui dont on pense qu'il dure toujours, mais je pense aussi à la réciprocité du premier amour. On s'aime, parce qu'on a été amoureux, on a peut-être eu des prétendants et tout petit, c'est bien de réhabiliter l'importance des amours d'enfance, parce qu'ils sont réellement conséquents et réellement intenses. Ce ne sont pas des petits amours, ce sont des vrais grands amours, mais ce premier amour, c'est peut-être celui qui est partagé pour la première fois, avec lequel on ne se débrouille pas forcément très bien d'ailleurs. Et donc à partir du moment où il y a partage, oui, il y a risque de désamour à un moment ou à un autre, de part ou d'autre d'ailleurs. Anne-Marie, vous allez rester avec nous, car en fait, Didier, vous l'avez rencontré à l'âge de 10 ans, mais vous vous en souvenez non seulement très bien, mais vous l'avez revu. Et vous allez nous expliquer cela dans un instant sur l'antenne d'RTL. Ne bougez pas, Anne-Marie, nous non plus, on se retrouve en direct, c'est super de vous retrouver. A tout de suite. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre, RTL. Oh, quel beau sujet pour débuter la saison, on nous écrit Marie sur Facebook. Ah, l'amour, été 1988, presque 30 ans, oh la vache, nous écrit-t-elle. Non, je n'ai rien oublié, lui peut-être, puisque je lui avais brisé le cœur. Non, on n'oublie pas, nous écrit Fabrice sur Facebook, ça m'arrive de penser à elle, je cherche à savoir ce qu'elle devient. Son prénom me trotte dans la tête, que de souvenir. Aujourd'hui, sur l'antenne d'RTL, pour la première émission d'En effet pour s'entendre de la saison, nous sommes en direct, vous le savez, jusqu'à 16h. Aujourd'hui donc, nous revenons un petit peu en arrière, nous regardons dans le rétroviseur avec une pointe de bonheur, de nostalgie, de sentiments, peut-être aussi de sentiments, d'un rendez-vous manqué, puisqu'on parle de notre premier amour. Anne-Marie, vous êtes toujours là. Oui, oui. Donc le petit Didier est là, vous l'avez rencontré en classe de 6e, quand tout à coup vous avez pu partager la cour de récréation avec les garçons. En découvrant la mixité, vous avez découvert Didier. Vous êtes tombée amoureuse de Didier, vous vous en souvenez très bien. Vous êtes restée ensemble jusqu'en 4e. Est-ce à dire que votre histoire a évolué aussi ? C'est-à-dire qu'avec Didier, vous avez découvert d'autres émois au fur et à mesure de cette histoire ? Oui, parce qu'en fait il y avait beaucoup de confidence, on se faisait des devoirs ensemble, parce que lui avait plutôt des difficultés à l'école, donc je l'aidais. Oui, il y avait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de partage. Ça me sortait de chez moi par rapport à mes frères. Donc j'allais le voir, il n'habitait pas très loin, donc j'avais une facilité à aller le voir régulièrement. Mais entre le premier bisou qu'on s'échange en classe de 6e et la 4e, est-ce qu'il s'était passé d'autre chose ? Non, non, non. D'accord, ça restait quelque chose de très sage. Très sage, mais à cette époque-là... Oui. Alors, justement, Anne-Marie, ce Didier, en fait, vous le connaissez toujours ? Oui. Alors là, je l'ai perdu de vue, oui, je sais où il est. Je ne l'ai pas revu depuis un certain temps parce que je ne retourne plus facilement dans ma région d'origine. Mais oui, je l'ai revu régulièrement. On s'est rencontrés, on s'est présentés nos époux respectifs à un moment donné de notre vie et nos enfants. Et je pense qu'on a tous les deux toujours une infinie tendresse l'un pour l'autre. Donc il y a une relation assez particulière entre vous ? Oui. Quand vous le rencontrez, quand vous le voyez, Didier, est-ce que vous ressentiez quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'amour, mais une sorte de sentiment particulier assez indéfinissable ? Oui. C'est quelque chose qui est un peu indéfinissable. C'est quelque chose qui est... Oui, je mets ça sur de la tendresse. Vraiment une tendresse très profonde. Et comme c'est un amour d'enfance, sans aucun jugement de valeur, de nos vies respectives, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on est devenu, on peut se raconter des choses sans... Oui, sans jugement de valeur, sans rien, quoi. C'est toute nature. Alors, Pascal Scheng, quand on écoute Anne-Marie, on a ce sentiment aussi que l'état d'esprit, les sentiments, la naïveté de l'enfance restent figés dans le temps, en particulier avec son premier amour. C'est pour ça que c'est magnifique de pouvoir les revoir. Parce qu'il y a deux aspects. D'abord, on se remet en contact avec une partie de soi que l'autre a connue, une fraîcheur peut-être, des choses qu'on a oubliées de soi-même. Et puis, dans le cas où on se revoit, il ne se passe pas grand-chose, on défantasme. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours très, très bien. Et je crois que cet aspect indéfinissable, c'est que l'autre représente une partie de notre vie. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tous les gens qu'on rencontre. Je pense à une amie qui, récemment, a perdu son premier amour. Elle a appris la mort de son premier amour qu'elle ne revoyait pas depuis des décennies. Et elle était effondrée. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre, tu ne le revoyais pas, etc. Elle m'a dit, oui, mais c'est une partie de ma vie qui s'en va. Et voilà ce que détiennent les premiers amours qu'on revoit. C'est comme une forme de lifting un peu de l'affectif. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Cadalen ? Et comme dit très joliment cette femme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. C'est-à-dire quelles étaient nos vies, nos carrières éventuelles, nos réussites ou échecs. Tout ça étant extrêmement relatif. On s'est connus à ce moment-là où tout était à faire, où on était encore dans l'enfance. Et on peut revenir. C'est quelqu'un, effectivement, un endroit de nous que finalement peu de gens connaîtront. Auquel d'ailleurs beaucoup n'auront jamais accès. Mais surtout ce que je voulais dire, ce n'est pas gagner cette tendresse-là, le temps passant. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on s'est aimé tout enfant, très jeune, qu'on va forcément s'aimer tout le temps avec cette tendresse qui est si joliment racontée. Il faut pour ça être relativement, je dirais, pacifié avec sa vie, son histoire. Parce qu'elle lui a fait du mal quand même, Didier. Il lui a fait du mal, pardon. Il lui a fait du mal, c'était le premier chagrin d'amour. Il faut avoir vécu, il faut avoir dépassé ça, il faut avoir transformé ça en expérience au sens le plus heureux du terme. Comme le deviennent tous les chagrins, c'est possible. Et là, on peut avoir beaucoup de tendresse pour cet homme-là, cette histoire-là et l'adulte qu'il est devenu. Alors effectivement, Anne-Marie, vous lui avez présenté votre mari, c'est dire si votre vie aussi s'est écrite après Didier. Et puis j'imagine qu'elle s'est écrite plusieurs fois et d'une façon forcément intéressante. Mais c'est vrai que vous avez dû voir comme nous, il y a eu une tendance ces derniers temps qui était de retrouver son premier amour, qui donne le signe d'une fracture parfois dans l'existence. On a un message de Nadine qui nous explique qu'elle a repensé à son premier amour lorsqu'elle avait connu de graves difficultés. La suite de l'histoire de Nadine, je vous la raconterai un petit peu plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous traverser l'esprit à vous, Anne-Marie, de vous dire « Ben voilà, si dans ma vie il y avait quelque chose de pas bien, je me tournerais vers Didier parce que c'était mon premier amour ? » Aujourd'hui, oui, toujours. Parce que quand on s'est revu, j'ai eu la certitude que c'est quelqu'un en qui j'avais mis ma confiance et en qui je pourrais toujours la mettre. Oui, d'accord. Mais comme amie ? Comme un ami profond et sincère. C'est-à-dire quelqu'un, et je suis certaine qu'en cas de très grosse difficulté, je l'appelle parce que je connais son numéro de téléphone, je sais où il est. Je l'appelle, je lui demande, je suis certaine qu'il sera capable de m'apporter à l'instant T, ne serait-ce qu'une écoute ou une rencontre ou aller manger ensemble ou je ne sais pas quoi. Mais oui, il sera là, j'en suis sûre. Eh bien Anne-Marie, j'espère que Didier nous écoute parce que vous lui avez fait une belle déclaration, une forme de reconnaissance aussi. On vous embrasse, je vous remercie pour votre témoignage. Eh bien écoutez, je vous embrasse aussi toutes. Restez à notre écoute puisque dans un instant on va entendre le témoignage de Rémi qui va nous raconter lui son histoire avec Clément. A tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL, en direct et également sur RTL.fr. N'hésitez pas, vous voyez, on a des caméras dans le studio, vous pouvez avoir presque le sentiment de pouvoir vous installer autour de la table et de partager avec nous. Partager avec nous aujourd'hui une conversation, des échanges donc autour du premier amour. Non, n'oublie pas, même après 20 ans, nous écrit Stéphie, je le vois fin septembre, j'ai vraiment hâte, on peut toujours compter l'un sur l'autre, on s'est retrouvé grâce à Facebook. Et puis on a Christelle, alors elle c'est quelque chose de moins positif, je ne pense pas à mon premier amour, mais il m'arrive quand même de visiter ses profits sur les réseaux sociaux. Et ça me conforte dans l'idée que ma vie avec elle aurait été d'un ennui à mourir. Allez, on voit qu'effectivement notre ami Christelle est en forme en cette rentrée, toujours en contact avec son premier amour. C'est quelque chose d'actuel en fait Sophie Cadalen, parce qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on envoyait une lettre éventuellement, on ne savait pas, on se croisait peut-être éventuellement dans notre ville d'origine. Mais on n'était pas en lien comme on peut l'être aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Non, non, ce qui est un peu encombrant je crois aussi pour beaucoup, c'est compliqué, on n'a plus tellement, en tout cas s'il faut vraiment s'accrocher à ce que l'on veut vraiment à ce moment-là, pour avoir cette latitude d'être en contact ou pas. C'est très tentant parce qu'on a toujours cette curiosité-là, qu'est-ce que l'autre devient sans moi ? Il y a quelque chose aussi de très narcissique dans cette envie-là, c'est pas tant savoir comment l'autre va, c'est est-ce que j'existe toujours pour lui ? Est-ce qu'il pense toujours à moi ? On décrypte les messages, les photos, est-ce que ça m'est adressé ? Encore, genre 15 ans, 20 ans après, on est encore dans ce genre de relation. Et c'est pas mal effectivement, et quelques-uns heureusement beaucoup le font vraiment, de se dire non, non, j'y vais pas, je me désinscris, je ne suis plus amie, enfin toutes ces choses-là que je connais très mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement, Pascal Scheng, de vouloir retrouver son premier amour sur les réseaux sociaux ? Parce que tout à l'heure, je parlais un peu du lifting de l'affectif, c'est-à-dire qu'on a quand même ce sentiment que quand on va se revoir, les choses vont être identiques, on perd 20 ans tout à coup, on a une sorte d'innocence et de vent d'insouciance comme ça qui nous emporte, mais ça n'est pas la réalité. Et ça veut dire quoi ? C'est quand on n'est pas bien dans sa vie ? Quand on commence à regarder les photos, à chercher le nom sur Facebook, etc., c'est qu'on a envie de faire un voyage dans le temps. On a envie de s'extraire un peu, c'est aussi le côté positif de ça, de sa réalité. Et puis quand ça devient insistant, quand après avoir vu les photos, savoir qu'il est marié, qu'il a quatre enfants, qu'il vit dans une région qu'on déteste, etc., on a quand même envie de le voir, je trouve que c'est quand même bien de passer l'épreuve du réel. Vous n'êtes pas totalement d'accord l'une et l'autre ? Oui, je suis pas d'accord, parce que le réel est toujours source d'enseignement. C'est-à-dire, si ça se passe très mal, tant mieux. Ça veut dire qu'on a changé, chacun a changé, et les gens changent, et nous-mêmes on change. Et voilà, le dossier en sortira clos. On a un message d'Antoine, mon premier amour à un tweet s'appelait Clarisse, je l'ai revu 20 ans après, cela m'a fait tout drôle. Dans le tout drôle, il peut y avoir plein de choses en fait, Sophie Cadalen. Là où je rejoins Pascal tout de même, c'est que quand ça devient insistant, quand ça devient une obsession, alors là je suis première à encourager, l'obsession, on va s'y confronter, on va l'avoir. Mais ça n'est pas forcément facile. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on est en train d'idéaliser une relation. Et en ce cas, c'est peut-être bien de désidéaliser, et de rencontrer vraiment quelqu'un, et pas une espèce de chimère, qui n'a plus aucun rapport avec la réalité de cette chimère justement. Maintenant, revenons aussi sur quelque chose. Ce premier amour, il n'a pas forcément été merveilleux. On peut aussi avoir envie de se retrouver pour peut-être aussi éprouver auprès de l'autre comment lui s'en est relevé, comment il a transformé l'histoire. Parce que c'est peut-être ça aussi, se réconcilier avec son passé. Ses premiers amours qui, quelquefois, ont été très douloureux, voire catastrophiques. Quelquefois, les premiers amours sont des vrais brouillons, des amours qu'on vivra ensuite. Où on fera sur un premier amour tout ce qu'on ne fera, surtout pas avec les autres. Oui, et puis ce goût d'inachevé quand même, quand on parle du premier amour. Oui, et ça peut être justement que plus c'est douloureux, en tout cas plus on s'est mal aimé, et ce n'est pas rare dans ses premiers amours, plus peut-être on a besoin, si soi-même on a revisité l'histoire, si on s'est réconcilié avec elle, si on a beaucoup de tendresse pour cette histoire, pour les jeunes gens qu'on était à l'époque maladroits et exigeants et réclamant des choses qu'ils de toute façon ne pouvaient pas avoir, on a parfois envie de retrouver d'autres pour lui dire « Alors toi, c'était quoi ton histoire ? À toi de notre histoire ? » Oui, et puis se rappeler des souvenirs, se rappeler des copains communs, se rappeler des lieux, se dire « mais bon, je ne t'ai jamais dit quelque chose », enfin voilà, ça permet de finir des chapitres de sa vie. On se prend un coup de vieux quand même, quand on retrouve son premier amour, 20 ou 25 ans, non mais c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est vrai que tout à coup... Des fois on est contentes d'avoir changé, des fois on est contentes d'avoir pris 10 ans et d'être un peu mieux, un peu, non ? Alors on peut être un peu mieux, mais on peut aussi retrouver un premier amour dégarni, un premier amour qui a pris du poids, enfin je ne sais pas, on peut être déçu aussi parce que ça peut être aussi un choc et une claque. Et là aussi, il peut y avoir un petit narcissisme qui fait qu'on revient l'un vers l'autre en disant « il va voir comme j'ai bien vieilli ». En général, ce n'est pas le genre de rendez-vous où on va en mode vieille basket et un pelouse, on est d'accord, c'est un rendez-vous que l'on soigne. Il en est un qui est avec nous, c'est Rémi, il est en ligne actuellement. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue sur RTL Rémi, vous nous entendez depuis le début de l'émission, merci d'être avec nous, vous êtes couturier du côté de Saint-Quentin. Est-ce que vous, vous aimeriez revoir Clément ? Oui. En vérité ? Oui. Ce serait risqué, non ? Je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il y a à risquer de se revoir l'un l'autre. En tout cas, vous allez nous raconter dans un instant Rémi ce grand regret qui vous étreint régulièrement au sujet de Clément et ce sera dans un instant direct sur RTL. Ne bougez pas Rémi, à tout de suite. Vous êtes toujours là, Rémi ? Oui. Vous avez entendu comme nous la chanson Love is all around. Il y a des chansons comme ça qui nous rappellent nos premiers amours. Vous aussi, ça a été le cas ? Oui. C'est quoi ? Oui, oui. Color Blind de Country Crow. Et quand vous écoutez justement cette chanson, vous êtes quoi ? Vous êtes étreint par un sentiment de nostalgie ? Oui. Oui, une nostalgie heureuse. Ah, c'est bien, d'accord. Donc, il y a du regret, mais néanmoins, il y a de la vraie reconnaissance pour ce que vous avez vécu tous les deux. Oui. Comment l'avez-vous rencontré ce Clément ? Oula ! En fait, j'étais en colocation avec des camarades de fac et c'était un ami d'une de mes colloques. Et donc, pendant une soirée, elle l'a invité et je l'ai dragouillé. Et puis, voilà. Vous l'avez dragouillé, c'est devenu une histoire d'amour qui a été assez courte. Enfin, je dirais intense, mais courte dans le temps, puisque ça a duré quoi ? Quatre-cinq mois, c'est ça ? Oui, exactement. Vous l'avez aimé follement ? Oui. Enfin, pas follement, mais vraiment amoureusement. Le vrai premier amour. Quelque chose de profond, quelque chose d'enraciné. Oui. Est-ce qu'il vous a aimé de la même façon ? Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez eu le sentiment ? Lui découvrait vraiment ça, parce qu'il n'était pas homo à la base. C'est moi qui l'ai un peu fait passer du côté obscur. Mais, donc lui, je ne sais pas quel ressentiment il avait envers la situation. Rémi, quel est votre grand regret au sujet de Clément ? De l'avoir quitté comme je l'ai fait. C'est-à-dire que vous l'avez, selon vous, mal quitté ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à la fin de nos études. Moi, je restais à Amiens pour poursuivre les miennes, et lui partait à Lille. Et à l'époque, je ne voyais pas l'intérêt de continuer notre relation. Comme on n'allait plus se voir, je ne pensais pas faire l'aller-retour tous les week-ends. Donc, pour moi, ça ne servait plus à rien de continuer. Et je l'ai quitté en l'ignorant. Je l'ai blessé, et il était vraiment blessé. Rémi, c'était il y a 15 ans, quasiment 15 ans maintenant. Presque, oui. Ça reste un grand regret. Vous nous expliquez que vous y pensez à chaque instant. Est-ce que ce regret-là, vous l'avez ressenti rapidement, ou est-ce que c'est venu avec le temps ? Dès le départ. Et pourquoi vous n'êtes pas retourné à Lille ? Parce que je me suis dit que c'était trop tard. C'était plus la peine, parce que j'avais essayé de le recontacter. Donc, au départ, j'avais des nouvelles, et elles n'étaient pas bonnes du tout. Il m'en voulait beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais laisser passer le temps. Et après, j'ai essayé de le recontacter, mais il ne m'a jamais redonné de nouvelles. Si jamais vous pouviez rencontrer Clément, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Que je suis désolé et que je pense à lui très, très souvent. Vous êtes toujours amoureux, Rémi ? Je pense, oui. Vous avez construit votre vie après Clément ? Non. Non, j'ai eu quelques amours longs ou courts. Mais même avec eux, quand il y avait une tristesse ou une mélancolie qui s'installaient, ils revenaient automatiquement. Alors, Pascal Chinck et Sophie Cadalen. On entend le témoignage de Rémi. En plus, il y a le regret d'une histoire qui s'est terminée, mais en plus qui s'est mal terminée. C'est vrai que vous en avez dans le sac, là, Rémi. C'est un peu lourd, tout ça. Et ça reste, le souvenir reste vivace comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à Rémi, Sophie Cadalen ? Parce qu'on sent qu'il y a ce regret qui ne... Pardon, vous ne m'en voudrez pas, Rémi, mais parfois, en fait, la fin d'une histoire d'amour, c'est une forme de deuil qui se fait. Et puis parfois, le deuil peut devenir aussi pathologique. Et ça peut devenir quelque chose d'obsédant, dont on est malheureux. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de ça d'une façon ou d'une autre ? Oui, bien sûr, c'est ce que je dirais à Rémi. Mais voilà, on sait bien que c'est très facile à dire et que tout ça est très raisonnable. Mais qu'il y a, en tout cas, que peut-être prendre la mesure de ce qu'il y a aussi de, entre guillemets, pratique. Le mot n'est pas joli, mais pratique, de se réfugier derrière ce regret-là. Ça empêche de se lancer dans d'autres histoires aussi. Et peut-être que Rémi, vous auriez, même si lui n'est, en tout cas, si vous n'avez pas de retour, à vous vraiment, comme on faisait dans le temps, voilà, disons, un truc de vieille. Oui, il est vachement plus jeune que nous, Rémi. Donc, alors, Rémi, on va t'expliquer. Décris une lettre, quelque chose. À notre époque. Vous dites, voilà, si vous avez moyen de la lui faire parvenir, si vous avez, voilà, une adresse. Voilà, vous dites, voilà, j'ai pas bien agi, je regrette, je suis partie et j'aurais pas dû comme ça. Je t'ai fait mal, je me suis fait du mal. Mais clore pour vous quelque chose. Et puis, peut-être aller un petit peu fouiller, chercher, en quoi cet amour-là, finalement, serait-il pas un refuge pour ne pas se risquer, pour ne pas s'essayer à d'autres amours ? Parce que c'est toujours un risque relatif, mais un risque que l'on prend. Moi, je suis entièrement d'accord avec Sophie. Je crois que tout est toujours rattrapable. Je crois que même 20 ans après, on peut régler des affects blessés. Quand on dit rattrapable, ça n'est pas une façon de revivre l'histoire. Non, de guérir, de réparer. On peut réparer, on peut réparer toujours. Et des fois, il suffit, en effet, d'envoyer un mot sympa aussi, de dire j'ai été maladroit. On voit bien la valeur de ce premier amour. Il y a quelque chose de l'apprentissage dans le premier amour. C'est-à-dire qu'aimer une première fois, c'est aussi apprendre à se séparer. Et je pense que Sophie sera d'accord avec moi. J'ai interviewé souvent des psychanalystes qui m'ont dit que le premier amour, c'est celui avec lequel on se sépare de ses parents. Du premier amour, qui est l'amour maternel, en fait. Donc, c'est pour dire à quel point il est important, ce qu'on va jouer dans les premières séparations. Ça a à voir aussi avec ce premier amour total, parfois, qu'on a reçu. En tout cas, Rémi, peut-être que pour vous, symboliquement, le fait d'écrire une lettre, c'est une façon de réparer peut-être vos regrets d'avoir fait du mal. Et puis après, vous voyez comment les choses se font. Et puis Clément a peut-être aussi des choses à partager avec vous, 15 ans après, sur ce que ça a pu représenter pour lui. Parfois, il faut du temps aussi pour digérer certaines choses. Et peut-être que Clément ressent totalement différemment cette histoire et peut-être qu'il ne vous en vaut plus du tout. Exactement, peut-être que les choses s'apaisent aussi, puisqu'on a bien compris aussi que pour Clément, c'était une première. Mais Rémi, vous nous tenez au courant, puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous faites partie de nos auditeurs qui réagissez sur les réseaux. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et puis, levez le nez vers le ciel aussi. Il y a du monde autour aussi maintenant. On vous embrasse, Rémi. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Le premier amour, c'est aussi parfois, bien souvent, le premier désamour. Comme vous le disiez il y a un instant, Pascal Schenck, on en parle avec vous tous sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous pour cette première émission de la saison. On vient d'entendre le témoignage de Rémi, qui nous explique que presque 15 ans après, il pense toujours à son premier amour. Il porte de lourds regrets. Ludovina qui nous écrit, pour moi, il est le seul et l'éternel partagé pendant 39 ans. Je suis seule à présent et je ne pourrai plus jamais aimer. Comme si, quand on fermait la porte d'un premier amour, alors qu'il aura duré très longtemps pour Ludovina, on l'aura bien compris. Mais on va reprendre et revenir sur l'histoire de Rémi. Comme si, tout à coup, quand la porte se ferme mal, on n'arrive pas à l'ouvrir sur d'autres choses. C'est le risque, Sophie Cadalen. Oui, enfin, croit-on. Oui, croit-on. Mais il est assuré qu'elle ne pourra plus jamais aimer de cette manière-là. Seulement, voilà, l'amour a plein de visages. Il est très surprenant. On ferme la fenêtre, il en trouve une autre. Voilà, on peut peut-être sauter à Ludovina. Voilà, exactement. Christelle qui nous dit, j'ai toujours des papillons dans le vent, entre à l'évocation de mon premier amour. C'est aussi toute la puissance du souvenir, Pascal Schenck. Oui, il est inscrit dans le corps. Oui, c'est ça. On a une mémoire de ça. Bien sûr. Et tout à l'heure, on a parlé du premier baiser. Le premier baiser appuyé, quand même. Est-ce que c'est ça, le premier amour ? Est-ce que c'est celui qui vous donne le premier vrai baiser, par exemple ? Ou est-ce que ce sont les rapports sexuels ? Enfin, le corps est plein de cette mémoire, oui. Cette mémoire-là, elle nous influence pendant toute notre existence. Est-ce qu'on construit notre vie amoureuse après un premier amour, en fonction de ce qu'on a vécu, justement ? Oui, bien sûr. Maintenant, pas de façon consciente, et puis pas de façon systématique non plus. Ça va de toute façon marquer quelque chose. Le terme le dit, c'est le premier. Le premier des quelques jours. Il y a toujours de l'ordre de l'apprentissage. Alors, Pascal le disait justement, ça peut être le corps, le corps qui est de la partie, le corps qui n'est peut-être pas encore prêt aussi, mais dont on sent que quelque chose frémit, ou le passage à l'acte. Enfin, ou comme nous racontait, c'était avec Clément, c'était comment ça s'appelait ? Rémi, c'est ça. J'étais avec René, on me dit, non, c'est pas René, c'est Rémi, pardon, pardon Rémi. Voilà, c'est la découverte par son partenaire de son homosexualité, en tout cas avec Rémi. Donc, il y a toujours une première fois, oui, qui s'inscrit. Maintenant, est-ce que ça conditionne quelque chose derrière ? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on transforme cette première fois, cet apprentissage-là ? On a un champ beaucoup plus vaste. Ça ne va pas, et même s'il a été catastrophique, parce qu'il y a aussi des gens qui racontent ça, à cause d'un premier amour terrible, gâché, très douloureux. Leur vie sentimentale en a été conditionnée. Non, là, il y a peut-être quelque chose aussi à secouer, à les considérer, à les voir, à les examiner et à s'approprier. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à cette marche-là, finalement ? Pascal Schenck. Ce qu'il y a de bien, c'est d'en profiter pour améliorer des choses. Par exemple, avec son premier amour, on n'a pas assez parlé. On n'a pas dit certaines choses qui étaient importantes. Dans les relations qui vont suivre, on peut s'obliger un petit peu à s'ouvrir davantage. Si on n'a pas su se séparer, comme nous le racontait Rémi, on fera attention pour le prochain. Voilà, c'est cette idée d'une éducation sentimentale, justement, qui est intéressante. On a un message de Val qui nous écrit « Burk, 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 pas de nostalgie, le passé c'est le passé, pas de haine, pas de mauvaise pensée pour cette personne. Bien au contraire, je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais la vie avance. Et pourquoi ? Regardez dans le rétro. Heureuse de vous retrouver, nous aussi, ça nous fait très plaisir. » Et puis Frédéric qui nous écrit « On est nostalgique de son premier amour selon la façon dont la séparation s'est déroulée. Pour ma part, nous avons rompu suite à des mensonges dont tout le monde était au courant, sauf moi. Donc, pas vraiment de mal à oublier, effectivement, un chagrin d'amour, ça peut marquer et ça peut nous poursuivre longtemps. On va accueillir Hélène sur cette antenne. Bonjour Hélène, bienvenue sur RTL. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Hélène. Alors vous, votre premier amour, ça a duré un sacré bout de temps quand même. Ça a duré un sacré bout de temps, oui, tout à fait. En fait, mon premier amour date du lycée. Oui, et vous l'avez ? Pardon, nous nous connaissons depuis le collège. Mais voilà, nous sommes tombés véritablement amoureux au lycée. Et vous l'avez épousé ? Bien sûr, je l'ai épousé après le lycée. J'ai eu deux enfants avec lui. Donc, c'est vraiment un homme qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie. C'est vraiment mon premier amour. Est-ce que cet amour a duré toujours, Hélène ? Non, il n'a pas duré toujours. Parce que justement, c'est un amour de jeunesse. Et je pense qu'on idéalise toujours un premier amour. Et donc, ça a duré quand même 10 ans. Ça n'a pas duré, mais ça s'est passé plutôt bien. Je pars du principe qu'on n'arrive jamais vierge dans une histoire d'amour. On y apporte notre passé, nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, nous nous sommes séparés. Tout ne s'est pas fait doucement en départ. Il m'a quitté. Je pense qu'il était très jeune. Il n'avait pas beaucoup vécu. Le fait d'avoir deux enfants qu'il a pourtant voulu. Et qu'il aime de tout son cœur. En fait, ce que vous soulignez là, Hélène, et on va y revenir dans un instant avec vous, si vous restez bien en ligne, c'est qu'un premier amour peut être un amour fragile lorsqu'on essaye de le faire durer aussi. Parce que le premier amour a une fonction quelque part, qui est de nous faire découvrir justement des émotions et des émois. Mais qu'on ne peut peut-être pas conserver non plus toute sa vie. Hélène, vous restez avec nous ? Nous, on se retrouve dans un instant sur l'antenne RTL. D'accord. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Hommage au premier amour de Monique. Mon premier amour n'est pas mon premier petit fiancé. C'est la personne que j'ai vraiment aimée du plus profond de mon âme, du plus profond de mon être. Il a une place particulière dans mes souvenirs. C'est un souvenir qui m'a toujours fait avancer par le simple fait de savoir qu'un tel amour était possible. Hommage toujours d'Amé. J'ai eu plusieurs amours, mais quand je pense premier amour, c'est à Aurélien que je pense. Et nous nous sommes connus au lycée. On a essayé plusieurs fois, mais ça ne fonctionnait pas entre nous. Malgré tout, il a été présent quand j'en ai eu besoin. Et inversement, alors que nous n'étions plus ensemble. Notre énième essai s'est terminé de façon catastrophique. Il s'est marié la semaine dernière. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de faire enfin le deuil de cette relation d'adolescent. Nous sommes toujours en contact et je ressens beaucoup d'affection et d'amitié pour lui. Merci pour cette belle émission. Merci Amé pour votre fidélité. Alors, hommage aux premiers amours sur les réseaux dont on est fait pour s'entendre. On est toujours en ligne avec Hélène. Hélène, pardonnez-moi, parce que je suis perdue dans tous les prénoms. Il y a un nombre d'amoureux là sur l'antenne d'Hertel. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai des feuilles devant moi avec des tonnes de prénoms. Mais c'est à vous, Hélène, que je m'adresse. Je vous pardonne. Bon, alors ce que vous nous avez expliqué il y a un instant, c'est que vous, votre premier amour, vous l'avez carrément épousé. Est-ce qu'avec le recul, puisque vous avez fini par divorcer avec des enfants en bas âge, est-ce qu'avec le recul, vous comprenez ce qui a pu motiver votre séparation ? C'est-à-dire que vous n'aviez finalement pas connu grand-chose l'un sans l'autre ? Tout à fait. En fait, ça a été un long travail, on peut appeler ça de deuil, mais aussi d'acceptation. En fait, ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est de reconnaître sa propre responsabilité, c'est-à-dire la mienne, dans notre histoire et dans notre échec. J'ai reconnu les difficultés qu'on rencontrait. Je ne les ai pas reliées, parce que c'est important. Je ne suis pas allée contre, mais je les ai acceptées. C'est à partir du moment où j'ai accepté, et j'ai reconnu ma responsabilité dans cette histoire qui s'est mal terminée, que tout est allé mieux et que nos rapports se sont distendus et que j'ai réussi à passer à autre chose. Je pense qu'en fait, je l'ai vécu de cette façon, en acceptant ce qui s'était passé, ma responsabilité, sans renier, sans, comment dire, je ne responsabilisais pas du tout mon premier amour. Il faisait partie de mon histoire et je ne lui ai pas donné tous les torts, j'en avais certainement aussi. Il était simplement un acteur, je l'ai considéré comme un acteur de notre histoire. Et à partir du moment où j'ai accepté, je n'avais plus place du tout pour les remords, pour les frustrations et pour les regrets. Et j'ai réussi, du coup, à passer à une autre histoire d'amour. Je me suis remariée, j'ai eu deux autres enfants. Enfin, je n'ai pas eu deux plus de gés qu'à trois enfants. Donc, ça vous a permis de passer une très belle autre histoire. Cette nouvelle histoire, très belle aussi, tout à fait, puisqu'elle dure depuis 26 ans maintenant. Oui, donc c'est magnifique. Bravo. Voilà. Et cette première histoire d'amour, c'est bien terminé, puisque nous entretenons toujours pour les enfants, parce qu'ils ont été notre priorité aux deux parents. Une façon de rester soudés dans l'éducation, dans l'amour que nous portions à nos enfants, malgré que nous, nous ne soyons plus, en tant que parents, amoureux. Bien sûr. Donc, les enfants ont grandi dans cet équilibre et je pense, j'espère en tout cas, avoir réussi avec mon premier amour ce passage difficile qu'est la séparation et le divorce. Alors, Pascal Scheng, quand on écoute aussi le témoignage d'Hélène, on se rend compte qu'un premier amour, c'est un premier amour fragile. Mais il a peut-être aussi cette fonction d'être un, je ne dirais pas une escale, c'est quoi, c'est une piste de décollage pour finalement d'autres voyages ? Je dirais une école, quand même, un genre d'école buissonnière. Parce que c'est difficile de ne connaître qu'une personne dans sa vie ou de rester tout le temps avec son premier amour. Est-ce qu'à un moment donné, notre vie n'est pas jalonnée de frustration, d'envie de découverte ? Oui, le prisme s'ouvre, on a envie, on est curieux, enfin surtout quand on a eu, soyons clairs, quand on a eu des relations sexuelles, par exemple, qu'avec une seule personne, il est naturel à un moment, surtout avec la pression sociale qu'on a, d'avoir envie de vivre d'autres choses, d'expérimenter le quotidien autrement. Ce qu'il y a de très beau dans ce témoignage, je trouve, c'est la valeur d'apprentissage et comment finalement, quoi qu'on vive, ce qu'il y a d'important, c'est d'en faire une expérience. Voilà, la souffrance ou bien le bonheur, c'est bien, mais quand en plus on en fait une expérience qui va nous aider pour la suite, alors là, c'est tout gagné. Sophie Cadalen. Oui, puis Hélène a utilisé un très joli mot, elle a parlé de responsabilité, elle n'a pas parlé de faute, et souvent on est sur la faute, sa faute à l'autre, j'aurais dû, l'échec. Non, là, voilà, on est acteur de notre histoire, on est responsable de ce que va devenir aussi notre histoire, et ce qui va s'acquérir, je crois, au fil du temps, des expériences, c'est une souplesse de plus en plus grande. On n'est pas souple du tout dans nos premières fois. Donc on peut reconnaître, en fait, à nos premiers amours aussi, tout ce qu'ils nous ont apporté, comme premiers émois, mais aussi considérer qu'ils avaient cette fonction-là, quoi. Oui, dans le meilleur des cas, on peut aussi rester buté sur cet homme qui n'a pas su m'aimer, qui n'a pas su... Ah oui, autre chose aussi que je voulais dire, qui est un petit peu en écho avec ce qu'on se dit là, les premiers amours peuvent être aussi les premiers amours impossibles. Comme vous avez lu le témoignage précédent, je ne sais plus, j'allais dire le prénom, mais je ne vais pas me risquer encore à me tromper. Dès quel témoignage parlez-vous ? Et voilà, qui dit, on ne s'est pas trouvé, on a essayé, on a... Oui, oui, oui. Et c'est peut-être ça aussi qu'on apprend aussi, en passant, du possible, du possible, du possible et de l'ajustement. Alors parfois, il y a des histoires qui durent très longtemps. On a une pensée pour Marie qui nous dit, j'avais 14 ans, ce fut mon premier et dernier amour. On s'est marié à 19 ans, malheureusement à 63 ans, la maladie l'a emporté. Aujourd'hui, cela fait 9 ans qu'il est parti, mais mon amour reste toujours aussi fort. Voilà, c'est très beau. Et puis Nadine, alors elle, c'est encore une autre histoire. Elle y a repensé, donc, quand elle a connu de graves difficultés dans son couple. Et depuis, on s'est retrouvés, on est ensemble depuis 18 ans, avec 9 ans de mariage. Bref, que du bonheur. Donc comme quoi, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est le titre de votre ouvrage, Sophie Cadalen. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais effectivement, on vit l'amour qui nous transporte et qui, parfois, nous fait du mal. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Hélène, en tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. On vous embrasse, on vous souhaite plein de bonnes choses, Hélène. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur l'antenne d'RTL. Un dernier message d'Éric, de Mifé, qui vient de nous arriver. Je l'ai rencontré à 15 ans en vacances, quitté pendant 9 ans. Annulez un mariage un mois avant pour le rechercher et l'épouser. Nous sommes mariés depuis 2000 et nous avons deux enfants. Quand je vous disais que la mort triomphe toujours et que, quelque part, il n'y a pas de mode d'emploi. A bientôt, Hélène, sur l'antenne d'RTL. A bientôt. On vous embrasse, au revoir. Et bien voilà, Sophie Cadalen et Pascal Seng. Je vous remercie d'avoir accepté d'être nos invités pour la première émission d'En effet pour s'entendre. Voilà, on a encore toute une saison comme ça qui nous attend. Et puis, je conseille à nos auditeurs votre ouvrage, Sophie Cadalen, « Aimer sans mode d'emploi ». C'est aux éditions Erol. C'est un livre qui nous déculpabilise et qui nous permet d'aimer librement. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Pascal Seng, je vous dis à lundi. Lundi, pourquoi ? Parce qu'on vous retrouvera dans la page psychologie du Figaro. Et puis, on va se quitter, si vous le voulez bien, avec d'autres messages qui nous sont arrivés. Éric, mon premier grand amour, je l'ai rencontré en 1976. Une idylle qui a duré neuf mois. Puis, nous nous sommes retrouvés 33 ans plus tard et nous nous sommes mariés le 4 mai 2012. Et c'est toujours mon grand amour. Comme quoi, les histoires d'amour nous poursuivent. Et puis, Elisabeth, bonjour Flavie, trop contente de vous retrouver sur les ondes d'RTL. Vous savez quoi ? C'est totalement partagé justement, Elisabeth. Je suis extrêmement concernée par le sujet d'aujourd'hui car je pense tous les jours à mon premier amour. J'avais 14 ans lorsque j'ai rencontré Éric. J'en ai maintenant 50. Chaque soir, chaque matin, je pense à lui. Nous avons tant de souvenirs en commun car devinez quoi ? Il est l'amour de ma vie mais il est aussi mon mari. Nous avons 4 vermeilleux enfants pour pimenter notre quotidien. Je n'aurais jamais imaginé une vie sans lui. Voilà, merci à tous pour tous vos messages que vous nous avez laissés aujourd'hui. Sur la page Facebook, sur Twitter. Tout le monde reprend ses petites habitudes. Nous aussi dans notre studio en direct sur RTL. Et puis on se retrouvera demain car on est fait pour s'entendre. C'est tous les jours entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL et en direct s'il vous plaît. On se retrouvera tous demain pour parler de la rentrée. Il y a certains qui disent ça y est c'est la rentrée, on y retourne. On retrouve son lot de stress, on retrouve le boulot, l'obligation, les enfants, l'école. Comment remédier au stress ? Grâce au yoga. Ça vous inspire Pascal Schenk ce que je dis sur la rentrée ou quoi ? Non, pas particulièrement. C'est partagé. Allez, rentrons zen. Ce sera demain à 15h avec vous en direct sur RTL. Tout de suite, youpi, voici Laurent Ruquier-les-Grosses-Têtes. On est très heureuse de vous retrouver. C'est un bonheur de vous savoir à notre écoute. Et je vous dis à demain.